Restons dans cette partie du pays pour parler de plusieurs arrestations et récupérations d'armes dans les camps militaires de Mouzenzi et Katindo Agoma. C'est les résultats du bouclage mené par l'armée pour lutter contre l'insécurité dans cette partie du pays. Une première opération du genre qui annonce ses couleurs dans d'autres quartiers du chef-lieu de la province du Nord-Kivu, le porte-parole de la 34e région militaire, le major Guillaume Guique, donne des précisions dans cet extrait choisi par Patrick Sialoua. La hiérarchie de la 34e région militaire, la hiérarchie de la police nationale congolaise a pris au sérieux, n'est-ce pas, les cris lancés par la population. Et vu que ce sont des services redévables du peuple, donc nous sommes déjà, nous nous sommes mis tout de suite au travail et nous faisons croire qu'avec la collaboration, n'est-ce pas, de cette même population, nous allons mettre hors d'état de nuire ou dénicher tous ces inciviques, y compris les gens qui volent en groupe de 40. Le fait d'avoir commencé par le camp militaire ne signifie pas que les criminels sont logés dans les camps militaires. C'est un processus qui va poursuivre son bon nombre de chemins. On a commencé par le camp militaire Mounzénzé, on a plutôt parlé par le camp militaire Katindo et le camp militaire Mounzénzé. Et bien, attendez-vous à d'autres bouclages dans différents quartiers de notre ville de Goma. L'objectif de ces bouclages, c'est de mettre hors d'état de nuire ces gens qui dérangent. Donc, retenez qu'il y a eu un certain nombre de personnes qui ont été interpellées, parmi lesquelles ceux qui vivaient sans titre iniqualité au camp militaire et au camp de policiers. Donc, certaines armées et munitions ont été aussi récupérées par la même occasion.